bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live samedi 11 octobre bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs de congo la iva bonjour à tous qui nous suivent de partout à travers la république et de partout à travers le monde au delà de nos frontières vous allez bien en forme d'accord dites nous c'est quoi les nouvelles ce matin à goma la situation va relativement calme un des plus effectivement d'hinoir qui démerge jusqu'à maintenant mais c'est les journalistes ça nous tient à coeur goma est dans les ténèbres virou à srl jusqu'à aujourd'hui ne sert pas en tout cas la ville à la suite des attaques ciblées contre les installations de cette entreprise le habitat de goma en paix les lourds prix ça c'est une chose au niveau national l'information qui a beaucoup plus attiré notre attention c'est effectivement le dernier conseil des ministres de ces mandats qui a été organisée par le président qui fait tout ce qui dit tout le monde du conseil des ministres et déjà la présidence a instruit tout le monde du gouvernement à pouvoir effectivement céder effectivement les fautés pour ceux qui sont candidats et ceux qui vont devoir se déployer partout dans différentes provinces pour lancer leurs activités liées à la campagne électorale d'accord moi oui on parle de ces sujets c'est vraiment intéressant et important qu'on en passe une information relayée par le journal jeune afrique l'armée congolaise positionne trois drones chinois près de la frontière avec les rwanda ici à goma c'est l'eau ces magazines ses anges dispose d'un système mix d'attaque et des reconnaissances d'une portée de 3500 à 5 km à 5000 km depuis goma ces anges ou ces drones sont capables d'atteindre la ville de kigali donc si jamais l'armée décide de lancer ses drones des goma ici à la frontière ça peut toucher kigali et faire les dégâts une très bonne chose déjà nous l'aider nous les demandions de la part de kinshasa depuis longtemps nous devons effectivement tout mettre en oeuvre pour mettre goma à l'abri et toute la province et quand on essaie un peu de déployer effectivement ou d'installer ce genre des drones effectivement qui ont pour rôle d'essayer un peu de surveiller effectivement la situation qui prévaut ici je trouve à mon avis que c'est vraiment quelque chose à saluer effectivement il faut multiplier autant d'initiatives de ce genre pour essayer un peu effectivement de traquer et toute la bavure des messieurs paul kaga mais vous êtes sans ignorer que les rwandais déversent du jour au lendemain ces éléments rdf à travers nos frontières qui sont aujourd'hui paupérisées allez-je dire et dès lors qu'on essaie un peu effectivement d'installer des drones qui soient des natures effectivement à retracer effectivement tous ces circuits moi personnellement je me réjouis et je me dis que si les gouvernements devraient réfléchir dans cette même logique en octroyant ou effectivement en donnant au frdc des munitions aussi lourdes et susceptibles de faire face effectivement à ce que l'ennemi est simple de s'approvisionner je suis tenté de croire que nous pouvons effectivement mettre un terme à cette guerre ce qui est sûr c'est que gagner une guerre demande à cette chose et ça c'est déjà un premier pas parce qu'il y a les rwandais aussi qui se prépare déjà nous n'avons pas peur du rwanda je suis convaincu que si kaga mais ose une fois effectivement lancé même une bombe ou nous provoquer les gouvernements et les peuples congolais nous ferons déjà une guerre directe contre le rwanda contre kaga et nous sommes prêts pour ça mais ce soit des drones chinois effectivement que ce soit des drones chinois ou des drones russe mais nous ça va nous servir moi c'est tout ce qui m'intéresse le rwanda aussi est appuyé par d'autres pays qui lui effectivement lui donne autant effectivement dans l'investissement de cette guerre et la france fait partie de ces premiers pays qui financent le rwanda et l'union européenne mais ce que si nous on a effectivement acheté des drones au sein de la chine noyer à quoi est ce que cela fait mal du rwanda le débat n'est pas là tout ce qu'il nous faut à l'inter c'est haute aussi c'est un peu de déchercher tout le mois est possible et s'approvisionner des tous matériels susceptibles de nous aider effectivement à mettre un terme à cette guerre et ça c'est déjà une première chose malheureusement nous avions aussi des étrangers qui sont ici et peut-être qu'ils ne nous rendent pas la tâche facile j'ai parlé très spécifiquement de la force régionale qui dès lorsqu'elle était déploie ici donner l'impression d'avoir la maîtrise effectivement la situation qui prêt qui a prévalu et qui continue effectivement à nous mettre mal à l'aise ici même le casque blé la monisco messieurs les journalistes d'un moment le contégeant ou du moins les troupes des nations unies donnait l'impression comme si et elles ont tout ce qu'il les faut pour effectivement et c'est un peu de facilité au fard et fard et c'est de maintenir la paix mais à la longueur d'état on a compris que ce sont juste des complices ce sont des forces extérieures complices de notre malin voilà pourquoi même tout ce qu'ils ont ne nous a pas servi à grand chose et nous continuons à demander leur départ mais en attendant spécifiquement pour ce qui concerne ces drones militaires messieurs les journalistes moi j'espère que c'est déjà un grand quelque chose effectivement ce qui est si effectivement mais c'est les journalistes et la situation effectivement pour essayer un peu de contrôler la situation et tout fait on doit essayer un peu des mixtes les approches et de tout mettre effectivement la disposition de nos forces armées loyalistes pour gagner cette guerre on doit faire même la guerre terrestre et les avions montrent les soukots et même les drones c'est tout ça c'est que nous étions en train de demander au gouvernement de lorsque j'évoquais ici effectivement la la notion de la logistique et désarmement on ne peut pas gagner une guerre sans certains préalables je vous ai parlé ici de l'effectif militaire c'est très important je vous ai parlé si des munitions on ne peut pas prévoir prétendre gagner une guerre aussi comme celle dont nous observons sans avoir effectivement des munitions qui soient à la hauteur sans avoir un effectif des militaires qui soit de nature à faire face à ce que l'ennemi a et ça par exemple pour ce qui concerne l'effectif c'est possible et c'est les journalistes ça ça a été même en proposition que d'autres provinces qui sont un peu dans une situation d'équietude elles peuvent nous fournir des militaires ici comme le nord qui vous traverse une situation hors du commun une situation très particulière les cassay par exemple paix c'est un peu de nous donner même 20% des militaires les katanga même chose kinshasa ville provine de kinshasa même ce qu'ils sont au niveau de la effectivement de d'ibandu nous et les restes comme ça d'abord si les plats effectifs nous aurions beaucoup de militaires qui vont séjourner aux côtés de la saline et ça déjà c'est un grand pas deuxième chose le gouvernement devrait continuer à concentrer la majeure partie du budget national à cette guerre au moins les provisions billettaires allouées à la guerre de l'est devrait permettre à sorte que non seulement les militaires se retrouvent dans des conditions très favorables et de nature à les permettre effectivement de très bien accomplir leur travail déjà dès lorsqu'on essaie un peu de mettre à profit les drones militaires les soukhoïs et le reste c'est tout ça ce qu'on appelle logistique militaire et armement et l'ennemi déjà ne saura pas à quel sens se vouer parce que si vous le battez vous laissez un peu de retracer effectivement tous tous ces déplacements ou toutes ces tactiques qu'il laisse un peu de de peaufiner ça et là et déjà vous pouvez espérer effectivement à la victoire vous pouvez effectivement espérer effectivement à anéantir l'ennemi et ça c'est une urgence le gouvernement devrait songer à cela chers excellences différents ministres chers députés nationaux c'est ce que la population veut essayer un peu de concentrer la majeure partie du bidet à cette guerre en attendant en ce qui nous concerne et nous tous un tac et congolais je nous appelle à une forte mobilisation à une forte effectivement solidarité des partout nous sommes des partout où les congolais se retrouvent que ça soit dans la diaspora que ça soit partout dans différentes provinces plus question de dire que la guerre qui se passe à l'est à des mille kilomètres par contre et tous nous devrions nous serrer les coudes comme un seul homme et comprendre que le nord qui vous est menacé c'est la rdc qui est menacée bounagana sous le contrôle effectivement des rebelles d'1 23 c'est une menace contre la souveraineté de notre territoire les congos devraient rester un et un des indivisibles je m'inscris effectivement faux contre cela qui estime que cette guerre c'est juste pour le poulet nord qui vous sient voilà un peu c'est autant des choses qui vont mettre à profit pour essayer un peu d'espérer effectivement à la victoire face à cette agression dont nous sommes victimes de la part de messieurs polka gamme et le vrai parrain des rebelles d'1 23 appui aussi de son côté par les puissance extérieure des puissances effectivement au stu on parle un peu de ces déclarations des cadres mais c'est c'est faux mais également c'est je sais pas c'est un peu ça fait réfléchir on dit ceci d'abord le président de polka gamme et en garde contre tout débordement et combattre la rdc lm 23 c'est son sol il veut qu'il dit je cite je vous donnerai ce qu'il faut mais je réprochais au sens propre du terme nous sommes vraiment prêts à être blâmés mais nous laisserons pour avoir fait ce que nous devons faire vous comprenez déjà il est en train de se réprocher plusieurs choses quand il dit que nous sommes prêts nous sommes tous ici dans cette ville et vous serez les témoins oculaires mais lui lui déjà alors qu'il évoque les ces sept aspects là liés effectivement à à des attaques contre son territoire mais lui déjà ces éléments sont ici pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire en sorte qu'il récupère ces éléments qui sont à bounagat n'est ce pas que ces trésors son trésor public est en train de gonfler au travers effectivement les les ressources qu'il est en train de 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 dilapider dans à travers notre poste frontalière de bounagat n'est ce pas qu'il est en train de déverser ces éléments dans notre parc national de virunga qui exploite le bois et que sais-je tout cet argent mais c'est dans les caisses de kigali au niveau des masses ici le même kagame qui évoque effectivement c'est qu'on appellerait violation effectivement des frontières mais ces éléments ils sont au niveau de 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 christian galèque dire alors je crois qu'il est il est très mal placé pour nous faire des leçons il devait commencer à à aller faire au premier pas avant de nous dire quoi que ce soit nous n'avons pas peur de kagame je ne sais pas si vous sentez en un certain niveau le ras-le-bol ou la colère qui nous anime et c'est peut-être pas que le président de ce qui dit continue aussi à respecter les exigences effectivement ici des désaccords ou du moins des instruments juridiques internationaux mais à faute de cela on devrait déjà orienté à en tout cas toute notre colère vers le rwanda et si le gouvernement ne va pas le faire de manière officielle ne soyez pas surpris que le peuple se prenne en charge et nous allons prendre tout ce qui sera à notre disposition machete et qu'on soit on va s'orienter jusqu'au rwanda je suis effectivement suis pas un prophète de malheur mais j'ai mais j'ai dit ici que si le rwanda continue à nous faire effectivement cette blague mais nous on ne va pas continuer à à croiser les bras et à laisser nos compatriotes effectivement mourir pour rien qu'est ce que nous avions fait au rwanda mais les 1 23 ses revendications depuis longtemps on a et c'est un peu de l'air octroyé presque tout un paradis mais ils n'ont pas été satisfaits aujourd'hui ils veulent qu'on les intègre dans l'armée jamais on n'acceptera cette blague parce que nous connaissons les conséquences les 1 23 l'égir qui a balcanisé une partie de notre territoire ça on n'acceptera pas parce que notre pays nous appartient les 1 23 devrait rester au rwanda ils évoquent la 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 problématique qu'il ya la minorité mais nous sommes un peuple hospitalier toutes les tribus vivent en paix ici mais cette seule tribu qui se considère comme état minoritaire et qui dit qu'elle est effectivement exterminé je trouve que c'est un alibi alors vu que toutes les revendications qui sont brandies par les rebelles n'ont pas les fondements ça veut dire que et koya et à nous n'allons pas accepté que nous puissions continuer à à blaguer avec ses aventuriers ils ont eu tout ce qu'ils pouvaient avoir en 2012 et en 2013 mais déjà il ya les circonstances cérébrés ça veut dire que si une fois les gouvernements et c'est un peu même d'approcher en un évocat ce qu'ils appellent dialogue dialogue et en des termes faciles ça veut dire céder s'incliner à à leurs revendications des mains encore après des mais ces mêmes aventuriers même après les mandats de tchisekedi en 2024 ils vont encore surgir et évoqueront d'autres revendications voilà pourquoi nous nous inscrivons en faux contre tout éventuel dialogue avec ces aventuriers nous n'accepterons pas qu'ils puissent balkaniser notre territoire nous allons nous souder le mais comme un seul homme pas question de la majorité pas question de l'opposition pas question de moulouba pas question de moussaïli pas question de katani pas question de quelques je ne sais pas d'où tous les congolais nous sommes très effectivement préoccupés par ce qui prévaut ici et nous sommes prêts à tout et les oise à l'un de les démontrer déjà c'est la première ligne des fraudes on est prêt mais nous sommes prêts à nous battre à nous battre et contre cette blague de messieurs paul kaga mais déjà les oise à l'un nous sont déjà un exemple illustratif de ce que je suis en train de vous dire ici peut-être qu'on n'a pas encore effectivement on n'est pas encore arrivé au point que kaga mais sent effectivement la colère qui nous anime mais petit à petit kaga mais va sentir que le peuple congolais est en colère kaga aussi qui se laisse manipuler par ses puissances extérieures et qui bénéficie effectivement 10 ans des congolais je peux vous dire messieurs les journalistes que c'est que kaga mais donne effectivement la france à l'union européenne et à d'autres pays ici effectivement de ce système là impérial c'est de l'argent 10 ans c'est quelque chose qu'ils retrouvent à travers effectivement la mort déjà et kaga mais devrait est effectivement s'est placé du bon côté de l'histoire il est déjà vieilli son état de santé très critique peut-être que d'ici là déjà ou une année il va mourir mais ce qui se rend compte de ces cicatrices historiques qui va laisser est ce qui se raconte effectivement de ces vides la historique qui va laisser entre nous et son pays alors que nous sommes un principe de voies et éternels nos frontières ne se déplaceront jamais les congolais restera là où il est et les rwanda et kaga mais devrait comprendre que effectivement en tant que de voies et éternels on devait quand même c'est c'est traité et d'égal à égal et rester en paix et s'il veut faire les business c'est possible de faire des manières formelles messieurs les jouandises mais il ya des mamans rwandaises qui traversent ici et qui font des commerces de petits commerces transfrontaliers et qui vivent à travers les congos mais si une fois aujourd'hui les présents tchisekedi et même le gouvernement s'est décidé de fermer ses frontières mais les rwandais vont mourir mais ils ne comprennent pas que nous les aidons à tout le niveau mais il faut continuer à nous en traiter il faut vouloir qu'ils puissent balkaniser notre territoire si les rwandais et petit ce n'est pas le problème des congolais nous dieu nous a offert notre patrimoine à nous tous et notre héritage nous avons une démocratie plus forte que celui celle de messieurs paul kagame et le problème n'est pas nous dès lorsque les frontières étaient tracées par les colons moïse n'était pas là messieurs les journalistes et kagame est conscient qu'il a un petit pays mais s'il estime qui qui ne se réjouit pas de cela peut-être qu'il nous laisse nous on va annexer maintenant ces petits pays au congo parce que ce n'est même pas il s'en équivaut même pas à l'une de nos provinces pas même les nord qui vous pas même les sites qui vous je ne sais pas s'il faut comparer les rwandais avec quel pays qu'elle provient de la rdc les téléspectateurs peuvent le faire cet exercice et même mais je vous dis nous sommes en colère contre cette blague de messieurs paul kagame je n'exclue pas aussi effectivement l'ouganda qui appuie les adefs mais kagame ça 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 exagère le pays des affrontements c'est samedi maté dans les kiboumba à niragong au proche de goma et dans les masses sites de sumac et l'oulyouen des sources locales affrontent que les phares de ces affrontes aux rebelles du m23 ces mêmes sources ajoutent que l'armée congolaise a engagé depuis les maté des avions de chasse au coin c'est 25 contre le m23 qui en dépit des appels à déposer les armes se sont en comparer ces derniers jours des nouveaux villes alors moi moi personnellement j'ai continué à attirer l'attention de la communauté internationale la fameuse communauté internationale parce qu'aujourd'hui et elle joue aussi à la politique des deux poids des mesures tantôt elle est du côté de la rdc tantôt elle joue au profit du rwanda et même dès lorsque blinken était ici dernièrement vous avez suivi quand il était avec à gamme il est simple détaillé les discours sur mesi quand il s'entretient avec qui ce qui dit même chose visiblement on ne comprend pas ils ne sont ni chauds ni froids alors comme les rebelles continuent non seulement à violer le cc le fait parce qu'il s'est repris dans les résolutions des lois et de nairobi lesquelles résolutions ont été souscrite aussi par la même communauté internationale et qui nous a parfois obligé d'être partie prenante elle devrait aussi tirer les conséquences et agir en conséquence deuxième chose c'est que au niveau des massifs en principe on devait être tous en train de respecter ces celles et femelles mais nous on a été révolté de voir que alors que les gouvernements elle est le faire de se continuer à respecter scrupuleusement ces fameuses celles et les faits les rebelles étaient en train de nous attaquer c'est pour cette raison que même à goma nous avait organisé une grande manifestation pour demander au fr dc de lancer les offensives donc et fardessez pigadouille c'était ça c'est d'ailleurs ça l'étude la campagne heureusement que les fardessez se battent et c'est tout ce que nous nous voulons on ne peut pas continuer à à gâter déjà qui sont des inhumains pour l'armée nous réaffirmons notre soutien indéfectible nous les nous réitérons effectivement notre accompagnement à à nos militaires à nos vaillards qui se battent jour et nuit pour que nous puissions recouvrir notre souveraineté nationale internationale déjà là nous qui sont dans la ville de goma en essayant un peu d'analyser la situation qui a nous sommes dans une psychose nous sommes confus il y en a même qui aujourd'hui sont tentés de fouiller goma effectivement parce que des affrontements des étants s'affrontements nécessitent de s'enregistrer de partout à travers la périphérie de goma et nos militaires ils sont les seuls effectivement à nous redonner cet espoir de vivre à goma ils sont les seuls de redonner effectivement cette lueur d'espoir à ses compatriotes qui sont à massy siaroutchou et qui ont fui leur village qui ont laissé leur chat et qui traversent des conditions humanitaires précaires et dégradantes soutient total à nos militaires soutient aussi total à ces jeunes ouazalendo ces jeunes résistants qui continuent à se battre sans aucun salaire sans quoi que ce soit mais juste pour la sauvegarde de notre territoire solidarité nationale c'est vraiment une urgence nos compatriotes qui sont partout à travers les pays devraient solidariser avec nous merci fait de cet entretien maïs numéro de téléphone plus de sa quarante-trois code en boca non à neuf vingt cinq quarante-dix neufs à quarante-six c'est à tout le lundi pour un nouveau numéro bye bye